Bonjour à tous, je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait un bon moment que je n'ai pas posé ma tête devant la caméra donc là je le fais, je suis désolée en ce moment j'étais en formation donc j'étais en formation tout simplement et j'avoue avoir fait une semaine de dingue et j'ai eu la chance d'avoir un week-end donc j'en ai profité j'ai vu plein de gens que j'aime, d'ailleurs j'ai passé vraiment un excellent moment, vous allez vous reconnaître si vous regardez mes vidéos du coup j'ai un petit créneau pour vous filmer une vidéo et j'espérais vous en filmer une parce que la semaine dernière je ne vous en ai pas filmé donc j'espérais au moins en faire une, une au moins pour cette semaine et si je peux en filmer une deuxième je crois que je le ferai parce que les moments deviennent rares et je sais que les semaines que j'ai passées ça va être aussi du non-stop et puis moi je ne voudrais pas vous filmer entre deux coupures avec une tête qui a travaillé en quelque sorte mais au moins être présentable comme ceci aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo en fait j'ai le part et la marraine de ma fille qui m'ont offert un cours de maquillage pour mon anniversaire et en fait elles ont trouvé ça sympa parce qu'ils savent que j'ai une chaîne youtube tout simplement et que j'adore le maquillage, on en apprend toujours sur le maquillage de toute façon même moi qui adore me maquiller j'ai appris énormément de choses donc voilà je vous reviens aujourd'hui pour cette vidéo pour justement vous parler de mon expérience de ce cours de maquillage justement vous en parler, moi je sais que ça a été sur Bordeaux mais peut-être que ça doit exister aussi dans toutes vos régions voilà tout simplement donc déjà je voulais vous remercier Lydie et Romain pour ce magnifique cadeau ça a été vraiment une belle expérience pour moi je pense que ça pourrait même m'apporter beaucoup et j'espère que vous ça vous aidera aussi je pense qu'il y aura d'autres vidéos sur ce thème là enfin on verra par la suite j'ai plein d'idées qui sont arrivées donc voilà je voudrais vraiment vous remercier ça a été vraiment un superbe cadeau et si je devrais le recommencer je pense que je le referais parce que j'ai adoré merci beaucoup alors pour commencer c'est un cours de maquillage qui a coûté 75 euros donc c'est une heure et demie, une heure et demie justement alors la personne regarde votre maquillage je vous conseille sur les produits que vous achetez ou pas regardez la durée de vie du produit quand vous l'ouvrez ce genre de choses il faut se baser à ça pour avoir de la qualité si votre produit vous l'achetez et qu'une fois ouvert il ne dure que 3 mois c'est de la merde tout simplement c'est ce qu'elle m'a expliqué donc plus il dure longtemps ouvert plus c'est de la qualité et forcément plus de la qualité plus c'est cher donc voilà c'est ce qu'elle m'a vraiment expliqué au début en regardant mes produits enfin mes produits que j'avais oublié forcément j'avais oublié ma trousse de maquillage donc du coup j'avais une boîte de fond de teint et avec cette boîte de fond de teint elle m'a expliqué ce genre de choses après elle a fait de la colorométrie colorométrie il me semble c'est ça en fait elle a regardé au niveau de la peau au naturel enfin le visage au naturel et regarder au niveau quel fond de teint pouvait me correspondre quel fond de teint par rapport à mes yeux par rapport à mes rougeurs, mes boutons tout ça tout ça donc du coup elle a regardé tout ça et moi j'étais étonnée en fait j'ai appris plein de choses j'ai appris que j'avais pas une peau gras j'avais une peau mix tout va bien moi qui étais persuadée que j'avais une peau grasse mais en fait non et j'avais plutôt une peau desséchée donc rien à voir mais j'étais persuadée que la bébé crème servait à à hydrater mais aussi à teinter mais non elle m'a expliqué qu'en fait c'était un faux ami et que c'était pas forcément pour hydrater que c'était pas forcément bien donc il fallait prendre vraiment une crème à part quitte à mettre la bébé crème après mais de prendre une crème pour hydrater la peau et du coup depuis que je le fais je sens vraiment une sensation au niveau de ma peau avant le maquillage et je conseille à toutes les peaux sensibles d'utiliser de la crème de jour le matin et puis si vous voulez il y a une crème de soir pour le soir voilà regardez au niveau du teint et j'ai appris que j'ai appris au niveau de ma peau que j'avais plutôt que je devais pas utiliser j'étais un peu ton jaune vous avez des petites nuances de jaune qu'il fallait pas justement que j'utilise un fond de teint avec des effets jaunes comme j'ai en ce moment en fait le fond de teint que j'utilise en ce moment ne me va pas du tout donc du coup il ne va pas du tout donc du coup j'ai appris qu'il fallait que j'ai un fond de teint avec des nuances d'orange avec des tons orange et j'avoue que ça masquait bien mes boutons après ce que je vais conseiller c'est de mettre des antisemps sur mes boutons justement pour bien cacher après le fond de teint et ça masquait bien les boutons j'ai remarqué qu'une fois que j'avais mis le fond de teint enfin une fois qu'elle m'avait mis parce qu'en plus j'ai appris les étapes pour faire le teint je ne faisais même pas les 3K et j'avoue que ça me donnerait envie je pense d'acheter ces produits en plus c'est des produits professionnels ils ont un coût mais un coût qui dure assez à long terme donc je pense que je vais sûrement craquer et même si c'est un coût je pense que je vais tout prendre pour vraiment faire un teint impeccable je sais qu'en plus elle m'a expliqué que c'est tenu toute la journée et effectivement vous le verrez dans le vlog que j'ai fait d'ailleurs que vous aurez prochainement que le fond de teint a bien tenu voire même le maquillage elle m'a bien expliqué que par rapport au teint la couleur qu'il faut utiliser j'ai les yeux verts en général on m'a toujours dit qu'il faut mettre du rose et du violet et en fait on a fait des tests au niveau des couleurs et en fait c'est pas ce qu'il faut pour ma teinte c'est surtout par rapport à mon teint parce que mon teint avec mes rougeurs ne va pas du tout avec donc du coup non ça ne va pas elle m'a conseillé des couleurs chaudes donc plutôt des couleurs cuivrées, marrons des couleurs chaudes au niveau de mes yeux et voilà de faire quelque chose moi je sais que j'ai demandé à un maquillage neutre et du coup j'ai appris comment faire tout ça et je pense que je vais commander les produits pour le teint et je ferai sûrement une routine teint quand j'aurai ces produits là justement pour vous en parler j'ai appris vraiment toutes les étapes parce qu'il y a 5 étapes pour le teint d'ailleurs si vous voulez une vidéo là dessus une fois que j'aurai les produits je vous la ferai parce que j'ai tout ce qu'il faut pour vous en parler voilà donc on a parlé de tout ça pendant un quart et demi elle m'a expliqué certaines choses et vraiment ça a été vraiment bénéfique pour moi je trouve que je vois le maquillage d'une certaine manière et j'étais assez perdue je ne savais pas trop quel que le remettre ce genre de choses comment il fallait faire là j'ai eu vraiment un cours pour m'expliquer comment se maquiller et j'avoue que ça marche super bien donc pour vous expliquer c'est alors Pa et Marine de ma fille l'ont acheté sur groupon en fait c'était un bon un bon groupon pour un court maquillage 1h30 pour 75€ ils font toutes hortes choses et je vais vous dire le nom quand même de la personne qui fait ça c'est une petite entreprise et c'est je ne me rappelle plus Loulou vient c'est les jolies filles et voilà ça a été c'est une dame qui fait des cours enfin des couvertues n'importe quoi des filles enfin c'est une fille qui fait ce genre de cours donc elle a un appartement sur Bordeaux donc c'est tout en haut d'un immeuble c'est pas loin de la place comme état pour les bordelaises qui pourraient connaître et voilà elle fait les cours sur le maquillage elle fait aussi les cours sur la coiffure avec la clométrie tout ça tout ça aussi elle fait aussi pour le mariage pour les demoiselles d'honneur tout ce genre de choses ou pour la marier tout simplement et voilà moi je l'ai trouvé ça vraiment super j'ai vraiment passé un super bon moment encore je m'excuse pour mes deux mes copines qui sont restées en bas en bas de l'immeuble le temps que je faisais mon cours de maquillage on a passé une super belle journée voilà ben voilà je vais vous laisser sur cette petite note et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo que j'espère vous filmer très vite allez bye